hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes différentes couvertures bientôt la fin de l'hiver vous avez vu aujourd'hui fait hyper beau mais quand même je voulais vous présenter mes couvertures pour que vous sachiez un petit peu ce que j'utilise et en fonction de quel degré et l'obad ça va tranquille ici sur le box de diron on a en fait le support de couverture qui est vraiment génial parce qu'entre les deux chevaux j'en ai un paquet mon but c'est quand même d'investir dans une bacchus thermorégulatrice je pense l'année prochaine parce que ça coûte très cher du coup j'avais déjà des couvertures avec mes anciens chevaux j'ai racheté en fait seulement celle qui me manquait par rapport au grammage etc t'es passionné diron concrètement qu'est ce que j'ai on va commencer par les grosses avec les plus faciles la violette c'est celle de happy que je mets tous les soirs à partir de 10 degrés entre 5 15 degrés on va dire la nuit enfin 13 13 14 il ya la partie haute avec le coup qui est soudé mais franchement c'est hyper honte donc elle est vraiment cool c'est une hkm que j'ai acheté sur privé de sport shop on attache devant ensuite qu'il ya les hanses dessous qu'on croise une et deux ensuite il ya les hanses sous les cuisses et la petite lanière pour la queue et elle est vraiment bien parce qu'elle protège complètement le jeu tant qu'il fait pas en dessous de 5 6 10 degrés je mets que celle là après quand il fait moins je rajoute soit très fine de chez kentucky donc vous voyez elle est très très fine c'est vraiment une chemisette qui fait vraiment un peu plus froid je mets celle là en dessous de la violette du coup la couverture toute fine de happy bon à pique un dimanche il tape tout le temps dans le mur et il a la patte c'est rien c'est normal donc c'est la toute fine fine vous voyez elle est vraiment très très légère avec le petit rembourrage au niveau du garrot les lanières entre les sanglons qui passent dessous et la petite ce que ici et si vraiment il fait beaucoup plus froid je mets celle ci qui est en voyez moumoute un peu d'air on il a fond c'est une décathlon elle est vraiment top franchement je les paye je crois 40 euros elle trop bien je la mets aussi en journée quand il fait un peu froid mais pas assez promettre la grosse voilà devant en fait vous avez les sanglons ici et derrière vous avez cette partie qui permet de protéger en fait le cheval donc ça j'adore ensuite vous avez la petite moumoute en haut également l'épaisseur voilà elle est un petit peu molletonné quoi du coup ça fait confortable les petites ouvertures ici pour pas gêner au niveau des épaules ici vous avez les deux petits sanglons comme d'habitude mais vous voyez vous avez ce petit rebord là qui permet que le la boucle n'appuie pas aussi je trouvais ça super sympa et derrière les passants derrière les puces pour le loulou pour monsieur qui est là qu'est ce qu'on met d'ailleurs alors pour le soir lui c'est la grise c'est une wether beta je l'avais déjà pour mon ancien cheval elle lui va parfaitement donc c'est trop bien j'ai pas eu besoin d'en racheter voilà dès qu'il fait pareil entre 15 et 5 degrés je mets celle-là quand il fait moins de 10 degrés je lui mets ce couvre cou en plus en polaire qui est vraiment pas mal parce qu'en fait cette wether beta elle a pas de couvre-cou et moi ça me stresse alors c'est très bête ce que je veux dire mais en fait j'ai eu beaucoup 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 d'angines et du coup je me dis mais merde alors aussi d'avoir froc donc voilà ça me stresse bref vous me direz en commentaire si en fait il n'y a rien à voir mais bon voilà du coup comme elle n'a pas d'accroche ni rien il a fallu que je trouve un couvre-cou qui s'intègre mais sans avoir d'accroche donc là en fait voyez il ya des scratchs d'en haut en bas et en fait elle est assez longue elle se calent au niveau après les épaules et bon normalement là il ya une accroche qui passe en dessous les sous le ventre mais il me la cassé donc voilà donc je lui mets ça et elle tient très bien il n'y a pas de souci en fait elle est calée sous la couverture et enfin durant la journée je lui mets quand il fait pas très froid je lui mets cette gagne tu qui en moumout que j'adore et qu'il adore franchement elle est hyper confort pour les chevaux donc vous la montrerez des piliers également à quand tu qui voilà elle est comme ça avec la moumout tout autour de l'encolure comme ça super joli d'ailleurs c'est bon les accroches de les dragons c'est un téléphone ensuite vous avez les deux lanières qui passe dessous qui se croisent et à l'arrière il y a le passage de queue qui est là en plastique et à l'intérieur voyez elle est toute en doudou comme ça c'est super agréable si ça vous intéresse sur la porte de box de diron vous pouvez trouver toutes mes couvertures les cloches de diron parce qu'il peut pas sortir sans cloche vu qu'il a des fers en alu et mon support pour protection bon c'est un truc tout simple en ferraille avec ses protections arrière parce que je lui en mets et ses protections avant comme ça quand elles sont mouillées elles sèchent et aussi comme j'ai mon chariot qui est quand même surchargé avec les affaires des deux chevaux voilà ces protections là et on peut retrouver les protectes d'appui dans cette malle de box qui est vraiment trop cool c'est une décathlon bon je vous avoue qu'elle a fait la guerre il y avait une barre en ferraille qui était cassée là il y avait une barre aussi pour poser les tapis qui m'a cassé mais c'est pas grave c'est pour ça que je mets les couvertures sur le box de diron parce qu'appui il casse tout dedans ben voila j'ai mis mes protections avec le licol dans les petites pochettes je peux y mettre le truc donc c'est hyper pratique à un moment donné je mettais mes pinceaux ma graisse etc que je fais pour les couvertures faut savoir c'est que je prends la météo l'application météo je regarde s'il fait entre 13 et 8 degrés je mets les grosses s'il fait en dessous je mets une soupe supplémentaire sous la grosse voilà en général c'est à peu près ça je vous montrerai j'avais fait un petit tableau à un moment donné pour le balfrenier pour qu'ils suivent un peu parce que du coup j'ai beaucoup de couverture je suis un peu la risée de mon club à cause de ça mais voilà moi j'aime pas avoir froid et je pars du principe que eux non plus en plus bon ils sont collés les box donc il se génère de la chaleur mais d'un autre côté là il ya un courant d'air et du coup je me dis ben voila l'hiver ou la nuit quand il ya du vent ou autre il peut faire quand même très froid qu'est ce qu'il fait d'ailleurs se gratte donc voilà dites moi en commentaire qu'est ce que vous faites vous pour vos couvertures qu'est ce que vous avez dites moi si vous avez essayé la bacuse franchement j'ai trop envie de savoir si elle est bien ou pas on se retrouve pour une prochaine vidéo à très bientôt